Foy et vie aujourd'hui avec Éric Cailléan Personne n'a jamais vu Dieu. Tout le monde pourrait être d'accord sur cette affirmation, mais ceux qui l'avancent pour nier l'existence même de Dieu seront sans doute surpris d'apprendre qu'on la trouve déjà dans la Bible, plus exactement dans la première lettre de Jean, au chapitre 4. Et bien entendu, la suite de ce que Jean écrit va à l'opposé d'une conclusion athée ou agnostique. Déjà dans le prologue de son évangile, Jean écrivait « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. » Dans sa première lettre, Jean poursuit « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu, et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. » Un autre passage de l'évangile selon Jean nous rapporte les derniers entretiens de Jésus avec ses disciples, avant son arrestation. À un moment, le disciple Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répond « Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. » Comment dis-tu « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? » Il faut bien reconnaître que nous avons là une affirmation tout à fait unique. Quel être humain sensé pourrait-il jamais prétendre une chose pareille ? À tout le moins, on est amené à se poser la question de savoir « Qui est donc celui qui énonce une chose pareille, et sur quel fondement il ose le faire ? » Bien entendu, les incrédules diront « Si Philippe et les autres disciples ont pu contempler ce Jésus de leurs propres yeux, grand bien leur face. » Mais quant à nous, nous ne l'avons jamais vu non plus. Cela ne les exemptera pourtant pas d'être confrontés aux paroles de Jean et des autres disciples. À Thomas, qui ne pouvait croire en la résurrection de Jésus avant de l'avoir vu et touché ? Jésus dit, après s'être montré à lui « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mais comment ceux qui n'ont pas vu directement de leurs propres yeux croiront-ils donc ? Lors de ces derniers entretiens avec ses disciples, Jésus a prié pour eux, demandant notamment à son Père « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Afin que tous soient un. » Donc, si aucun être humain n'a jamais vu Dieu face à face, excepté celui qui est sorti de lui pour venir le révéler parfaitement aux hommes, tous ceux qui ont cru au Fils ont véritablement accès au Père par son Esprit qui habite désormais en eux et leur témoigne intérieurement de sa présence. C'était Foi et Vie aujourd'hui avec Éric Caillayant. A réécouter un podcast sur le www.foisetvireformer.org Sous-titrage Société Radio-Canada